Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est PaganMan, comment allez-vous ? Moi ça va Tiptop et je suis heureux de vous présenter une nouvelle vidéo d'un PC Gamer. Avec l'arrivée des nouveaux jeux, nous avons tous envie d'avoir une machine qui tient la route et qui est pensée pour le long terme, son nom Zeta. Il est clair que si nous n'avons pas de connaissances en informatique, il est plus judicieux de se faire conseiller. C'est pour cela que je vous propose plein de configs différentes. Passons maintenant sur le choix qui a été fait pour la carte mère. Nous le savons tous, Asus aime s'imposer sur le marché et surtout sur le marché gaming avec la gamme Republic of Gamers. Ici c'est la Maximus VII Ranger qui accueillera vos composants. Le constructeur Asus a décidé depuis peu de repenser leur stratégie concernant leur gamme gaming en proposant des cartes-mères ROG à prix abordable. Cartes-mères qui embarquent le nouveau chipset Z97 en socket 1150 qui prendra en charge les derniers processeurs d'Intel, entre autres les Azuil et les Refresh. La gamme Republic of Gamers de Asus est réputée pour proposer des composants haut de gamme afin d'avoir une meilleure fuyabilité et des meilleures performances en overclocking. Une grosse nouveauté que la carte mère Maximus VII Ranger embarque en elle, un bio UEFI repensé et bien plus intuitif qu'avant. Il est également à noter que le constructeur a intégré une nouvelle puce Ethernet du constructeur Intel qui nous apporte selon le constructeur une optimisation et donc d'améliorer vos débits TCP et UDP. Pour faire simple, la puce Intel Ethernet réduit la charge de travail que votre CPU, donc votre processeur peut avoir. Quand je vous parlais de composants haut de gamme, c'est le cas, Asus le dit lui-même qu'ils ont réinventé le port LAN. Son nom, LAN Guard, ici aussi tout a été pensé pour améliorer les performances réseau et de profiter d'un gameplay sans latence. A l'arrière, c'est devenu un standard, le constructeur Asus vous propose énormément de connectique afin d'y brancher vos périphériques. La solution audio a aussi été revue à la hausse avec la solution Supreme FX 2014. On le sait tous que la qualité audio dans un jeu vidéo ou bien en musique est très importante et le constructeur Asus nous propose Supreme FX qui est présent dans de nombreux produits audio du constructeur. Quand on parle de jeux vidéo ou de système d'exploitation, il faut savoir où les stocker. Ici, parmi les 6 ports SATA, c'est ici que sera branché le SSD et le disque dur mécanique que je vais vous présenter. Le prix des SSD est en train de chuter considérablement et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les technophiles et les joueurs qui recherchent avant tout les performances. Une valeur sûre, Kingston HyperX, le modèle de 140Go afin d'avoir un peu plus de place pour vos jeux qui prennent de plus en plus de place. Avec des taux de lecture de 555 Mbps et d'écriture de 510 Mbps, la Kingston HyperX est l'un des SSD les plus intéressants du marché en termes de qualité-prix, surtout que derrière nous avons un constructeur qui gère vraiment dans le domaine. Les SSD sont devenus fiables et donc le risque de panne sont devenus inférieurs à un disque traditionnel. Avec son prix bas, très très bas, le SSD HyperX enrichira votre expérience de jeu et multimédia. Avec des puces de qualité, le constructeur Kingston assure fiabilité, garantie et surtout une certaine sérénité. Dans la boîte du Kingston HyperX, nous avons le petit rack 2,5, 3,5 afin d'y encastrer votre SSD dans un boîtier tour. Mais maintenant, toutes les tours possèdent des emplacements pour les SSD. Passons maintenant au disque dur mécanique afin d'y stocker vos données, vos photos ou des applications que vous n'utilisez pas fréquemment. Ici, un Western Digital, caviar green de 2TB fera largement l'affaire. La qualité-prix est tout simplement au rendez-vous. Western Digital sont tout simplement l'un des leaders dans le stockage de masse et le coût d'un disque dur de grande capacité est devenu vraiment très bas. Repassons à notre carte mère Maximus 7 Ranger. J'ai vu que le constructeur a intégré le Sonic Radar 2, une fonctionnalité dédiée au jeu FPS qui vous indique la position des ennemis. Un peu cheat comme concept à mes yeux. Une carte mère Asus doit intégrer quoi ? Une carte graphique Asus bien entendu. Sur l'un des ports PCI Express Ultra Rapide 16 fois que Asus nous propose, nous allons y insérer un bon petit monstre. Bien entendu, la carte mère supporte le SLE et le Crossfire, c'est-à-dire coupler plusieurs GPU afin d'y augmenter les performances. En attendant l'arrivée imminente de la série de nouveaux GPU 800 de Nvidia, le prix de la 780 a lui aussi énormément diminué. Et donc le choix s'est naturellement fait dessus, qui vous permettra de jouer bien entendu à tous les jeux dans de bonnes conditions. Souvenez-vous de mon test sur la 780 qui la désignait comme une mini-titan. Cette grosse et imposante carte graphique GTX 780 qui répond bien entendu aux hardcore gamers possède en elle la technologie de refroidissement du constructeur Asus Direct CU 2 pour une meilleure dissipation de la chaleur et également des nuisances sonores qu'une carte graphique peut faire. Le système de ventilation qui se prénomme Cooltech qui est exclusif aux constructeurs apporte un flux d'air bien plus large que d'habitude afin de mieux refroidir les composants. Displayport, HDMI et DVI sont toujours là pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Si vous avez un écran BQ Gamer, 144Hz, il vous faudra utiliser votre port DVI afin de profiter des 144Hz. Comme je vous l'avais dit, le choix d'une 780 est intéressant car son prix est plus bas qu'à son lancement et donc vous allez pouvoir à l'avenir envisager d'en rajouter, pourquoi pas, une deuxième. Ce petit monstre a besoin bien entendu d'être alimenté par des prises 8 et 6 pins qui sont disponibles sur une grosse majorité d'alimentation. La Maximus 730R possède d'autres atouts qui est le système RAM 10 qui vous permet de booster la vitesse de votre mémoire afin d'être 20 fois plus rapide qu'un SS2. Tout simplement, ce système ROG RAM 10 transforme votre mémoire vive en un espace de stockage temporaire ultra rapide pour les fichiers les plus lourds comme par exemple les cartes de votre jeu. Deux barrettes de 8Go Fury HyperX du constructeur Kingston ont été choisies. Il faut mettre en place le CPU afin de profiter d'une grande puissance de calcul. As will ou refresh, le choix est bien entendu subjectif. On a le choix entre le CPU d'Intel i7-4790 qui est l'un des derniers nés du constructeur ou bien le i7-4770K stream, montage, vidéo, jeu. Ces CPU sont là pour ça. Pour refroidir le CPU, une solution watercooling tout en un a également été choisie. Le constructeur Corsair nous propose le très bon H60 qui possède un rapport qualité-prix très séduisant pour une solution watercooling. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'entretenir votre watercooling. Vous allez pouvoir profiter d'une solution de refroidissement de votre CPU qui ne fera aucun bruit. Il existe plusieurs gammes de watercooling chez Corsair qui va de H55 à H110. Un ventilateur de base est fourni par le constructeur mais vous pouvez le changer ou en rajouter un deuxième. Hermétiquement clos, les hydro-séries de chez Corsair permettent à tous de pouvoir découvrir les avantages d'un watercooling tout comme je l'ai dit juste avant en évitant ce qui est embêtant comme le changement du liquide ou le montage complexe d'un watercooling standard. Le bloc pompe du H60 est réputé silencieux par le constructeur qui est composé d'une base en cuivre dotée de micro-canaux. Cette base permet au bloc d'augmenter l'échange entre l'eau et le cuivre. C'est grâce à cela que l'échange thermique sera amélioré. Pour alimenter tout ceci, nous avons besoin d'un bloc d'alimentation et ici on se tourne encore vers le constructeur américain. Corsair propose une version semi-modulaire de sa fameuse CX-600, c'est la CX-600M qui a été choisie. Modularité à prix abordable, c'est ce que le constructeur s'est dit en concevant cette alimentation. 600W est largement suffisant pour tous les composants que cette configuration propose. Par contre, si vous avez envie de rajouter une deuxième carte graphique, il sera impossible de le faire car il manque tout simplement un câble PCI Express. Donc il faudra rajouter le câble manquant pour pouvoir profiter d'un SLE. On peut que saluer tout de même le constructeur américain qui essaie de proposer une alimentation modulaire avec un prix ultra compétitif. Il est quand même dommage que le constructeur n'ait pas mis de câble PCI Express. L'air du sans-fil devient de plus en plus courant et donc pourquoi pas proposer une petite carte Wi-Fi proposant de bonnes performances. Mais pour le jeu vidéo, nous le savons tous, rien ne vaut un bon vieux câble Ethernet. Ici c'est le constructeur TP-Link qui a été choisi, qualité-prix encore au rendez-vous, vitesse sans fil avec la norme N jusqu'à 300 MPS qui encaissera le coût pour du streaming vidéo et aussi pour les jeux vidéo. La couverture de cette carte est très très bonne ce qui en fait un très bon produit. Il faut maintenant mettre tout ceci dans un boîtier et ici encore du Corsair car depuis un moment le constructeur est devenu une bonne valeur sur en termes de boîtier et surtout il propose énormément de boîtiers. Les nouveaux Corsair Graphite 230T qui sont indéniablement tournés vers le gaming. Ici encore on ne pense pas à exploser le budget en proposant un boîtier abordable. Aux de 44 cm le Corsair Graphite 230T est vraiment sympathique à monter car vous allez pouvoir ranger comme il le faut vos câbles afin d'apporter un câble management de grande volée. Le boîtier peut intégrer jusqu'à 8 disques durs ou bien SSD. Le Corsair Graphite 230T est compatible avec les formats de carte mère ATX et micro ATX. Le boîtier Corsair 230T est là pour accueillir vos composants tournés vers le gaming. Corsair qui reste fidèle à sa réputation propose à l'utilisateur un montage sans vis. Le constructeur a toujours aimé qu'on rajoute des ventilateurs dans leur boîtier. Ici vous allez pouvoir en installer jusqu'à 6. Très bien engagé pour le combat, le Corsair 230T possède 3 ventilateurs de 120 mm dont 2 avec des LED rouges. Compact, design futuriste, couleur au choix, orange ou bien noir, le 230T est on peut le dire un boîtier à conseiller. Le possédant tout ce qu'il faut est capable d'accueillir un H100i du même constructeur. Deux ports USB 3.0 sont aussi disponibles à l'avant du boîtier. L'ergonomie du 230T est là pour ravir les technophiles et également les amateurs lors du montage d'une configuration. Nous ne pouvons qu'admirer ce que donne le PC. Une fois monté, les composants que nous avons découvert ensemble sont tous bien branchés et prêts à être mis sous tension afin de profiter des tout derniers jeux PC. Sachez tout de même qu'une configuration est avant tout un choix subjectif comme le choix d'une voiture par exemple. Nous choisissons ce qui nous convient le mieux. Comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, des gens ont besoin d'être guidés et c'est pour cela que je propose un grand panel de configuration orienté pour le jeu et intéressant pour tous. Le PC de Zeta propose un rapport qualité-prix intéressant et une bonne marge d'évolutivité. Sur le long terme, il vous permettra de jouer aux jeux récents sans brancher une seule seconde. Les jeux comme Battlefield Hardline, Skyrim, League of Legends, l'excellent The Witcher, le nouveau Watch Dogs avec le mode permettant de profiter du jeu avec les graphismes de l'E3. Tout est là pour accueillir vos jeux gourmands ou vos jeux les plus courants avec un max d'images par seconde. Nous allons découvrir ensemble quelques jeux que peut accueillir fièrement cette configuration de Zeta car il en faut pour tous les goûts en termes de gaming. Il ne manque plus qu'à attendre la sortie de certains titres et d'installer ceux que vous appréciez déjà. Comme vous le savez tous, King Air se livre entre deux grands FPS, les Call of Duty et les Battlefield. Ici, le dernier Battlefield Hardline qui utilisera la dernière version du moteur de DICE tournera parfaitement avec cette configuration. Nous avons bien entendu mon jeu fétiche qu'est Counter Strike CSGO qui sera très très fluide avec cette configuration de Zeta car nous le savons tous que Valve optimise très très bien leur jeu et donc vous aurez un maximum d'images par seconde. Petite pub en passant, n'oubliez pas que je propose des petits tutoriels sur CSGO si vous avez envie de vous perfectionner sur ce jeu. Watch Dogs a été beaucoup critiqué car il était bridé sur PC et donc ne proposant pas le maximum de paramètres graphiques qui nous avaient été présentés à l'E3, un jeune homme a réussi à trouver les fichiers et à débrider le tout. On va conclure avec le MOBA le plus populaire de tous qui n'est d'autre que League of Legends qui aura une refonte graphique super agréable à l'oeil et pourquoi pas en profiter avec le PC de Zeta. C'était Pagan Man et j'espère vraiment que cette vidéo, cette grosse vidéo vous aura plu. Je suis là si vous avez des questions. Je remercie mes collègues de boulot qui m'ont permis de faire cette vidéo dans de très bonnes conditions. Moi je vous dis déjà à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501